Trois choses à savoir le jour de l'achat d'un vélo d'occasion. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si tu es débutant, si tu cherches un vélo d'occasion, ça tombe bien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Quand tu vas faire tes recherches, il se peut que tu tombes sur des arnaques ou alors tout simplement sur des gens pas forcément très bien intentionnés qui ne sont pas là vraiment pour la passion du cyclisme, etc. et qui veulent juste te faire de l'argent. Donc ces gens-là, il faut absolument les éviter et je vais t'en parler dans la vidéo aujourd'hui et je vais aussi t'expliquer du coup comment est-ce que tu vas pouvoir faire une bonne affaire. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser que vous avez vu que le décor s'améliore de plus en plus à travers les vidéos. Là, on a une belle vue sur la mer, un super soleil, un peu de vent. J'espère que ça ne va pas s'entendre à la caméra, mais en tout cas, ça fait plaisir. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît ce genre de format de vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, on commence avec le sujet de la vidéo. Allez, c'est parti ! Alors le premier conseil, c'est de venir toujours accompagner. Surtout accompagner d'un ami qui s'y connaît en vélo. Donc si vous avez des amis cyclistes autour de vous et que vous décidez de vouloir acheter un vélo d'occasion, ça tombe bien, demandez à ces amis-là. Ils seront ravis normalement de vous aider à trouver le vélo qui vous convient. S'ils pratiquent régulièrement de vélo, ils doivent sûrement connaître la plupart des composants sur le marché. Vu que vous, il se peut que vous n'y connaissez rien en vélo parce que vous faites votre premier achat de vélo d'occasion. Ou alors tout simplement, ça fait quelques mois que vous venez de vous mettre au vélo et qu'auparavant, vous aviez eu des vélos, mais vous n'avez pas fait attention à tout ce qui est composants, marques, etc. Donc si votre ami vient avec vous, ça va vraiment être un grand avantage pour vous. Parce que vu qu'il s'y connaît, dès qu'il arrivera, il verra le vélo. Il pourra analyser les composants, savoir si la marque est fiable, savoir si le type de vélo est adapté à vous, etc. Et du coup, il pourra clairement vous dire si ce vélo te correspond ou pas. Ou alors s'il faudrait que tu t'orientes sur une autre gamme de vélo, sur un autre type de vélo, sur une autre marque qui est peut-être plus adaptée à toi. En tout cas, il sera vous conseillé à vos côtés. Alors faire venir un ami, ça va aussi vous apporter un autre truc. C'est que je vais vous raconter une petite histoire. Quand on est débutant, alors ce qui se passe, c'est que souvent, dès qu'on voit des vélos assez haut de gamme, etc., on est émerveillé devant le vélo, même s'il est d'occasion. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher des vélos d'occasion, forcément des fois assez haut de gamme, parce que vu qu'avec l'occasion, on peut avoir des prix assez réduits, du coup, on se dit, allez, je vais m'orienter vers une gamme supérieure, un plus beau vélo. Sauf que quand on arrive devant le vélo, là, on est émerveillé. On dit, c'est bon, il est parfait, je le veux, tout de suite, je l'achète. Alors qu'en fait, le vélo, ça se trouve, il a des problèmes. Et en fait, c'est des problèmes qu'on a du mal à voir. C'est ce que j'appelle un peu le syndrome du vélo magnifique. Ça veut dire que dès que tu arrives, tu trouves que tout est magnifique, tu le veux absolument. Alors que ce n'est pas forcément vrai, il a sûrement quelques défauts, quelques petits trucs cachés et tout que tu ne vas pas forcément voir. Du coup, cet ami, s'il vient avec vous, ce qui va se passer, c'est que lui, de toute façon, lui, ce n'est pas pour lui, le vélo. Donc, il ne va pas voir le vélo vraiment de manière magnifique, vraiment un truc qu'il veut absolument. De toute façon, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Donc, lui, son boulot, de toute façon, ça va être juste de dire, tiens, il a ce problème, il a ce problème, est-ce que c'est fait pour toi ou pas ? Tandis que vous, voilà, vous avez tendance à être émerveillé. Du coup, cet ami, il va aussi vous apporter ce petit point-là. Alors, troisième avantage de faire venir un ami, c'est que souvent, le vendeur, lui, il vient tout seul. Donc, si vous venez avec un ami, déjà, vous allez être en position de force, vous allez être un peu deux contre un. Mais ce cas-là, il s'applique exclusivement contre les vendeurs malhonnêtes qui cherchent à vous arnaquer, qui cherchent à rapidement vendre leur vélo juste pour se faire des sous, parce que des fois, leur vélo, ils ont un problème et tout. Ils n'ont pas envie de baisser le prix, ils ont envie de se faire des sous. Donc, eux, il y en a, ils sont malhonnêtes, ils n'ont aucune valeur morale et ils veulent juste avoir de l'argent. D'ailleurs, ces gens, c'est horrible comme manière de penser, je trouve. Du coup, alors que je veux dire que le vélo est une passion commune, etc. Et on doit tous se respecter les uns les autres. Notamment au niveau des vélos d'occasion, il faut être totalement honnête avec les gens. Si vous avez un vélo, par exemple, qui a un problème et que vous voulez le vendre, commencez pas à vouloir cacher des défauts, etc. Soyez honnête avec les gens. C'est ça la clé. Donc, je revenais sur le sujet que je voulais dire. Donc, si vous vous tombez sur un vélo et que le vendeur est un peu malhonnête, c'est bien d'être deux avec votre ami, parce que vous allez être en position de force. Certaines personnes malententionnées, elles vont essayer un peu de vous manipuler si vous êtes seul. Et elles vont essayer de vendre leur vélo le plus rapidement possible en vous disant qu'il est magnifique, qu'il n'a pas de défauts et que tu peux l'avoir tout de suite. Donc, ne tombez pas dans ce piège. En fait, votre ami, il va aussi pouvoir vous rationaliser, vous dire, non, il a quelques défauts, le vélo, etc. Vous allez être en position de force. Si le vendeur, il vous dit, là, il est parfait, le vélo, par exemple, votre ami, il pourra vous dire, non, il pourra dire au vendeur, non, non, regarde, le vélo, il a ci, il a ça comme problème, voilà. Du coup, ce n'est pas un vélo parfait. Et à partir de ce moment-là, tu pourras baisser le prix, etc. Alors, deuxième point très important à faire quand tu veux acheter ton vélo d'occasion, c'est qu'une fois que tu rencontres le vendeur, il faut directement s'attaquer au point essentiel du vélo. Ça veut dire toutes les vérifications essentielles à faire sur le vélo que tu convoites. Par là, j'entends la transmission, le cadre, les pneus. Pour moi, c'est les trois essentiels qui permettent de déterminer si le vélo est un vélo en bon état ou pas. Après, bien sûr, il y a plein d'autres points à vérifier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça sur ma chaîne YouTube. Je mets l'annonce juste là. Tu vas voir le petit « i ». Du coup, dans cette vidéo, je te liste tous les points essentiels à vérifier et si par exemple, il y a un point où il y a un problème sur le vélo, sur ce point, il y a un problème sur le vélo, par exemple sur le cadre, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un problème sur ce point. Du coup, je te la laisse aller la regarder à la fin de la vidéo si tu veux. Donc, on passe à la suite de la vidéo. Alors, troisième et dernier conseil quand tu vas acheter ton vélo d'occasion, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler avec le vendeur. Moi, je sais que dès que je vais acheter un vélo d'occasion, je parle énormément avec le vendeur de tout et de rien. Ça, c'est une stratégie que j'ai développée personnellement pour savoir si le vendeur, il est fiable ou pas. Ça veut dire que si lui, il commence à te dire « Oui, moi, je fais du vélo, je m'y connais, mon vélo, il est très bien et tout, tu peux l'acheter. » Ok, donc ça, il ne faut pas direct y croire. Il faut lui parler à fond dans des termes précis, parler de « Est-ce qu'il fait des compétitions ? » « Combien de fois il s'entraîne par semaine ? » etc. Moi, c'est des points que j'aborde lors des discussions pour voir si les gens s'y connaissent vraiment en vélo et si ce n'est pas vraiment des arnaqueurs. Si vous voyez que le mec, il ne s'y connaît pas en vélo, vraiment, il n'y connaît rien et tout, ce n'est pas forcément un bon point. Donc, c'est juste un petit conseil. C'était le petit dernier conseil que je voulais te donner. Après, il ne faut pas vraiment en tenir compte. C'est vraiment comment toi, tu sens les gens. Est-ce que tu sens qu'en face, c'est honnête, ce n'est pas honnête. À toi de juger par toi-même avec aussi tous les conseils que je t'ai donnés précédemment dans toute la série de vidéos que je suis en train de créer sur comment acheter un vélo d'occasion, comment trouver la bonne affaire. Du coup, je te laisse toutes les regarder pour essayer d'apprendre un maximum et ainsi ne pas te faire arnaquer, faire la bonne affaire. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, si tu veux apprendre d'autres conseils que je n'ai pas donnés sur YouTube, il faut savoir que j'ai écrit un livre qui t'explique de A à Z comment faire la bonne affaire, comment négocier, comment trouver le vélo qui te convient. Par exemple, si tu as un vélo à vendre personnellement qui traîne dans ton garage et que tu veux un peu te faire des sous, je vais t'apprendre comment le vendre, comment du coup rapidement le vendre en quelques jours grâce à des techniques que j'ai spécialement développées avec le temps, avec l'expérience aussi que j'ai acquise. Par exemple, tu vois le vélo qui est juste là derrière moi, je l'ai acheté d'occasion et du coup, j'ai fait une super affaire. Je t'explique tout ça dans le livre. Donc pas de souci, le lien est dans la description. Allez, sinon je te souhaite des bonnes recherches sur les sites de petites annonces entre particuliers et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !